Des événements cataclysmiques ont lieu chaque jour dans l'univers. Et parmi ceux-là, il y en a un en particulier qui se démarque des autres parce qu'il fait carrément vibrer l'espace-temps de manière très intense. Je vous parle là, de quand les trous noirs entrent en collision dans l'univers. Pendant plusieurs millions ou milliards d'années, deux trous noirs peuvent se rapprocher, tourner l'un autour de l'autre de plus en plus vite. Et arrivé un moment, ils fusionnent complètement. Libérant une quantité d'énergie phénoménale sous forme d'ondes gravitationnelles. Et même si la collision a lieu à des millions ou milliards d'années-lumière d'ici, ces ondes font vibrer la Terre très légèrement lorsqu'ils la traversent. Ces vibrations de l'espace-temps, on les appelle les ondes gravitationnelles. Et dans ce documentaire, nous sommes partis voir l'instrument le plus incroyable monde permettant de détecter ces vagues de l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles, ce sont des vibrations dans l'espace-temps et qui voyagent à la vitesse de la lumière. Et comme ce sont des vagues, rien ne les arrête. Je suis désolé, je suis un peu fatigué en ce moment. Faire ce documentaire, ça m'a demandé beaucoup de temps d'écriture et de montage. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour vous annoncer quelque chose, enfin même deux choses, par rapport à cette boisson, que vous pourriez sûrement aimer. Alors, ce qui ne plaît pas, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose. En fait, ça vient d'une marque qui s'appelle Oli, et qui est partenaire de cette vidéo. C'est une marque, en gros, qui fait plusieurs gammes de boissons, donc il y a la gamme énergie, si vous êtes un peu fatigué, et c'est ce que je bois le plus souvent. Par exemple, celui-ci, c'est mon goût préféré, et c'est Watermelon Whale. Il y a aussi la gamme Hydratation, qui est très utile pour ceux qui font du sport, et la gamme ICT. Oli m'ont donc envoyé plusieurs échantillons pour que je puisse les tester, et vous les présenter à vous. Et surtout, ils m'ont donné des codes de réduction pour que vous aussi, vous puissiez les tester. Alors, vous vous dites sûrement que c'est juste des boissons qui n'apportent que du sucre, et qu'il n'y a rien de vraiment sain. Eh bien, détrompez-vous. Il y a zéro sucre, zéro taurine, et pour les goûts, ce sont des arômes de fruits 100% naturels. Et d'ailleurs, les boissons de la gamme Energy contiennent de la New Cap. Donc c'est de la caféine toujours naturelle, sauf que celle-ci se diffuse plus lentement dans l'organisme, et a un effet donc plus durable dans le temps. Et ce que j'aime beaucoup chez Oli, c'est la simplicité de préparation de leurs boissons. Vous mélangez une portion qui contient 7 grammes de poudre, et 500 millilitres d'eau. Ensuite, vous secouez, et c'est prêt. Ils proposent même un pot entier, qui correspond à l'équivalent de 50 canettes. Donc de une, c'est plus rentable que d'acheter 50 canettes, et de deux, c'est plus écologique. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez juste aller sur leur site et voir. Et sachez que vous avez 5€ de réduction avec le code ZEBROLOS5. Et j'ai failli oublier, mais avec le code ZEBROLOS5, le pack découverte, qui est normalement à 25€, passe à seulement 20€. Donc profitez-en si jamais vous voulez tester les produits. Et aussi 10% de réduction avec le code ZEBROLOS. Profitez-en, merci à Oli de m'accompagner sur ce projet. Et deuxième chose à vous dire, d'abord, merci beaucoup à vous tous de me suivre, et merci pour votre bienveillance en commentaire. Ce message, il est destiné à ceux qui me suivent vraiment pour ma personne, et ceux qui aiment ma personnalité. Je voulais juste vous dire que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube avec un ami qui ne parle pas du tout d'astronomie. Vous êtes beaucoup à avoir vos soucis quotidiens, que ce soit en pro ou en perso. Et avec cette amie, on a justement envie de vous aider à vous sortir de ce mauvais mood. Alors on a créé une chaîne YouTube divertissement, disposée à vous faire rire, à vous faire vivre de nouvelles expériences, à vous partager des émotions, ce que je peux pas faire sur cette chaîne. Ça s'appelle ZEBROLOS et on a sorti une vidéo il y a 2 jours à peine. Et vraiment, on a besoin de votre soutien. Et donc pour ceux qui veulent, le lien de la chaîne YouTube est en description. C'était une grande annonce pour moi de vous présenter cette chaîne, alors merci d'avance pour l'accueil que vous lui ferez. Merci à vous et reprenons. Les ondes gravitationnelles. Ça peut sembler un concept un peu complexe, mais en réalité, c'est une idée révolutionnaire qui remonte à plus de 100 ans. En 1915, Albert Einstein bouleversait notre façon de voir l'univers, avec sa théorie de la relativité générale. Il affirmait que notre vision de l'espace et du temps était fausse, et qu'il fallait considérer une seule trame, un seul continuum. Il le nomma l'espace-temps. Quand on imagine l'espace-temps, c'est un truc très abstrait. Si tu veux, c'est plus facile si on imagine l'espace-temps comme un tissu. Donc l'espace-temps, c'est tout l'espace qui est autour de nous. C'est imperceptible, mais on se déplace justement dans cet espace-là, même si on ne le sent pas. Il dit alors que l'espace et le temps sont couplés et dépendants l'un de l'autre. Cet espace-temps est dynamique et non plus statique, c'est-à-dire qu'il peut se tordre, se déformer, et surtout se courber en présence de matière ou d'énergie. Mais si l'espace-temps peut se courber comme la surface d'un plan d'eau, alors ça veut dire que des oscillations peuvent s'y propager. Dans cet espace, il peut y avoir une gigantesque secousse, qui est liée à un événement cataclysmique. De la même manière qu'un tremblement de Terre va faire trembler la Terre et envoyer des ondes qui vont se répercuter sur toute la surface du globe, dans l'univers, il peut y avoir des événements très énergétiques qui vont venir créer des vagues dans cet espace-temps. Mais voilà, même si Einstein les avait théoriquement prévus, il pensait qu'elles étaient tellement infimes qu'on ne pourrait jamais les détecter. Pourtant, un cycle plus tard, on y est arrivé. Grâce à des instruments précis comme Virgo que j'ai pu visiter, on a pu capter ces ondes prouvant que l'univers réagit comme une sorte de toile qui se déforme sous l'effet de la gravité. Et ici à Virgo, on a donc un détecteur qui est dédié justement à enregistrer ces toutes petites vibrations qui arrivent sur la Terre. Mais pour mieux comprendre ça, remontons plusieurs années en arrière, à une date historique, le 14 septembre 2015. Imaginez, à cette date, les scientifiques captaient pour la toute première fois une onde gravitationnelle qui arrivait jusqu'à nous après avoir parcouru des milliards d'années-lumière. Ce signal si faible et pourtant si puissant venait de la collision de deux trous noirs. Chacun bien plus massif que notre propre soleil. Alors pourquoi c'est un événement majeur ? Eh bien, parce qu'en captant ces ondes, on a ouvert une nouvelle façon d'observer l'univers. Jusqu'alors, tout ce qu'on connaissait du cosmos, on l'observait grâce à la lumière. Visible, infrarouge, rayon X. Mais là, on a carrément une oreille pour entendre des événements cosmiques, comme les fusions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Bon, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que ça nous apprend ? Eh bien, c'est que cette détection nous confirme que l'espace et le temps sont vraiment comme une toile, qui peut se plier et se déformer sous l'effet de la gravité. Et surtout, en écoutant ces ondes, on peut presque entendre des événements cosmiques violents, et ainsi, mieux comprendre la nature de notre univers. Alors non seulement on a prouvé qu'Einstein avait vu juste, mais on a aussi ouvert une nouvelle ère en astronomie. Alors, comment les scientifiques ont fait pour détecter ce premier signal ? Pour ça, on va parler un peu de Virgo. Virgo, c'est une sorte de super instrument qui nous permet de détecter les ondes gravitationnelles. Virgo, c'est avant tout un interféromètre laser. C'est-à-dire, c'est une expérience, comme on va le voir, de grande taille, et en particulier à l'intérieur de cet instrument, il va y avoir un faisceau laser qui va se propager dans deux bras perpendiculaires. Donc le principe de détection est basé sur la mesure du temps de voyage de la lumière entre deux bras perpendiculaires. Concrètement, c'est un immense détecteur en forme de L, avec deux bras qui s'attendent sur 3 km chacun, orientés à angle droit l'un par rapport à l'autre. On va détailler le fonctionnement du détecteur plus tard, mais ce n'est pas le seul détecteur de ce type, parce qu'il y a aussi l'ego aux Etats-Unis. En combinant les données de Virgo et celles de l'ego, on arrive à localiser précisément les événements dans l'univers. On a donc un peu comme des oreilles géantes qui captent les vibrations cosmiques. On va entrer un peu plus précisément dans ce que sont les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est exactement ? Pour faire simple, ce sont des ondulations de l'espace-temps. Un peu comme des vagues à la surface d'un lac lorsqu'on jette un caillou. Mais là, les vagues se forment dans le tissu même de l'univers. Elles apparaissent lorsqu'il se produit des événements cosmiques d'une violence extrême, comme la collision de deux trous noirs ou la fusion d'étoiles à neutrons. Alors, les ondes gravitationnelles sont produites par des sources un peu spéciales. Même nous, on produit des ondes gravitationnelles, mais celles qu'on détecte ici, ce sont des ondes gravitationnelles énormes. Parce que sinon, c'est vraiment une perturbation super petite. Et du coup, ces sources doivent être très denses, bouger très vite, donc à vitesse relativiste. Et en plus, ils doivent avoir ce qu'on appelle une asymétrie des masses. Donc, il ne faut pas être qu'ils soient symétriques. Pour simplifier, imaginez deux objets très massifs, comme des étoiles à neutrons ou des trous noirs, qui dansent l'un autour de l'autre. À chaque mouvement, ils courbent l'espace-le-temps tout autour d'eux, créant des sortes de petites vagues invisibles qui se propagent à travers l'univers. Ces vagues, ce sont les ondes gravitationnelles. Si on compare ça à des ondes sonores, ce sont des vibrations de l'air ou d'autres matériaux que nos oreilles détectent. Par exemple, quand une guitare émet un son, les cordes vibrent, et cette vibration se transmet dans l'air jusqu'à nos oreilles. Les ondes gravitationnelles, elles, ne vibrent pas dans un matériau physique, mais plutôt dans l'espace-temps lui-même. Et au lieu d'être captées par nos oreilles, elles nécessitent des instruments comme Virgo et Ligo capables de sentir ces minuscules déformations de l'univers. Ces ondes viennent donc de phénomènes incroyablement énergiques. Prenons les trous noirs par exemple. Quand deux trous noirs se rapprochent en spiralant, ils libèrent des quantités d'énergie phénoménales juste avant de fusionner. À ce moment-là, ils déforment tellement l'espace-temps autour d'eux que des ondes gravitationnelles sont créées et se propagent dans toutes les directions. Et chaque mouvement déforme un peu plus l'univers. Théoriquement, de la matière qui accélère dans l'espace-temps crée des ondes gravitationnelles. Nous tous même, on peut créer des ondes gravitationnelles en bougeant notre bras ou en marchant. Mais bon, ces ondes créées sont tellement infimes qu'elles sont indétectables. Alors qu'on parle de ces fameuses ondes gravitationnelles qui traversent l'univers, on pourrait se demander ce qu'on ressent ici. Sur Terre, quand elles nous traversent. On ne sent rien après le passage d'onnes gravitationnelles. C'est un signal extrêmement ténu et c'est ça qui fait la difficulté de cette recherche. Donc il n'y a absolument aucun changement au niveau macroscopique, au niveau humain. C'est pour ça qu'il faut des détecteurs comme Virgo ici en Italie, qui sont spécialisés dans la recherche de ces signaux, qui sont extrêmement faibles et qui viennent de très loin dans le cosmos. En fait, les ondes gravitationnelles nous traversent. On va dire, la chose qui est intéressante des ondes gravitationnelles, c'est qu'elles interagissent très peu avec la matière. La réponse donc est absolument rien. Ces ondes sont si subtiles, si insignifiantes, qu'elles passent à travers nous sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que vous vous souvenez d'un événement particulier où vous avez ressenti des sensations étranges le 14 septembre 2015 ? Le 15 janvier 2020 ? Ou même le 29 mai 2023 ? Non, alors que pourtant, des ondes gravitationnelles ont traversé la Terre. Quand une onde gravitationnelle passe, elle étire et comprime légèrement l'espace autour d'elle, comme si notre planète et tout ce qui s'y trouve se faisaient un tout petit peu déformer. Mais on parle de déformation bien plus petite que la taille d'un atome. En fait, si une onde gravitationnelle passait à travers notre corps, eh bien elle provoquerait une compression et une expansion si minuscule que même vos cellules ne le sentiraient pas. Les instruments comme LIGO et VIRGO, eux, sont spécialement conçus pour capter ces infimes mouvements. Ils sont tellement sensibles qu'ils peuvent détecter des déformations de taille de l'ordre d'un millième de la largeur d'un proton. Et c'est grâce à cette précision incroyable qu'on peut voir le passage de ces ondes, même si elles sont totalement invisibles pour nous. VIRGO, c'est un gigantesque instrument de mesure qui utilise des faisceaux lumineux pour détecter la moindre variation, même infime, dans les distances. Quand une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle va déformer très légèrement l'espace. Et c'est ce que VIRGO capte avec une précision incroyable, nous permettant de voir ces phénomènes invisibles. L'onde gravitationnelle modifie ce qu'on appelle l'espace-temps. Et pour simplifier, on peut dire que ça change de manière infinitésimale la longueur des deux bras du détecteur, donc qui sont 3 km et qui sont à 90 degrés l'un de l'autre. Ces deux longueurs vont changer un petit peu différemment. Et tout le jeu est de reconnaître cette différence de longueur. Et donc l'appareillage est conçu pour voir cette différence de longueur et la transformer en un signal que nous, on recueille après sur informatique et qu'on peut analyser. Alors au bout de chaque bras, on a un miroir un peu comme celui-ci. Alors celui-ci est différent parce que c'est une ancienne version. Et ce qu'on va venir détecter en réalité, c'est le déplacement d'un miroir par rapport à l'autre. Donc quand il y a le passage d'une onde gravitationnelle, l'espace-temps est déformé et l'un des deux miroirs va se décaler légèrement par rapport à l'autre. Et avec Virgo, on peut mesurer des variations de distance de l'ordre de 10-19 mètres. C'est-à-dire mille fois plus petit que la taille d'un noyau atomique. Donc là par exemple, on a une reproduction miniature de Virgo et ce qui fait que s'il y a un décalage de l'un des miroirs, le laser parcourra une distance légèrement différente et provoquera une variation lumineuse sur le capteur, comme ce qu'on voit là. C'est un peu comme essayer d'entendre un chuchotement dans une pièce bruyante. Ces détecteurs sont conçus pour être incroyablement sensibles. Et pour détecter ce signal, ils utilisent un phénomène appelé l'interférométrie. Voilà comment ça fonctionne. Les détecteurs envoient des faisceaux de lumière avec un laser particulier vers les miroirs. Lorsque l'onde gravitationnelle passe, elle modifie légèrement la distance que le miroir parcourt, provoquant un décalage dans le temps de retour du faisceau laser. En analysant les interférences de ces faisceaux lumineux, les scientifiques peuvent détecter ces minuscules changements de distance et ainsi déterminer le passage des ondes. Et maintenant, parlons un peu du phénomène de déformation de l'espace-temps. Imaginez de l'espace-temps comme un drap tendu. Quand un objet massif comme un trou noir se déplace, il crée des ondulations dans ce drap. Quand une onde gravitationnelle passe, elle déforme ce drap en étirant et en comprimant l'espace-temps autour d'elle. Ça signifie que les distances entre les objets, comme les miroirs des détecteurs, changent légèrement. Même si ça a une échelle incroyablement petite. Mais cette déformation n'affecte pas seulement les distances, mais elle influence aussi le chemin que la lumière prend. Si vous imaginez la lumière comme une balle qui roule sur ce drap, alors quand le drap se déforme, la balle suit un chemin différent. Ça signifie que la lumière peut arriver au détecteur avec des temps de parcours légèrement différents selon la présence d'une onde gravitationnelle. Et c'est cette variation-là qui est mesurée. Et donc, plus le tube est long, et plus le détecteur sera sensible. Plus on est long, plus c'est bon. Non, c'est... Il fallait la faire, je suis désolé, je sors. Non, non, à la fin, il n'y a pas le best-of. On va couper. Donc, les bras de Virgo font 3 km de long, et plus les bras sont longs, plus on sera sensible. Tout simplement parce que l'effet de l'onde gravitationnelle va être cumulé sur la distance. Alors le truc, c'est qu'avec un bras de seulement 3 km, ce n'est pas assez long pour détecter des ondes gravitationnelles étant aussi lointaines. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on permet à la lumière de faire non pas un, mais plusieurs allers-retours pour faire comme ça, on avait un tube beaucoup plus grand d'une centaine de kilomètres. Donc là, en gros, la lumière fait plusieurs allers-retours entre le miroir A et le miroir B avant d'être capté par le détecteur qui est juste au bout là-bas. Ce qu'on cherche, c'est en pratique mesurer de combien l'espace-temps a augmenté ou a diminué, ça a changé. Donc c'est pour ça que Virgo, en fait, c'est une espèce de métro super fin, super précis. L'un des éléments les plus importants de Virgo, c'est le laser. Le laser utilisé dans Virgo est une pièce centrale du détecteur et il est stabilisé à une longueur d'onde extrêmement précise de 1064 nanomètres. Je me trouve là, au cœur de Virgo, donc c'est là que le laser est émis et séparé pour aller dans les deux tubes différents, donc le tube nord et le tube ouest. Donc on a une source lumineuse qui est notre laser, donc ça envoie un faisceau de lumière qui est très intense. Le laser, c'est une onde électromagnétique et cette onde électromagnétique, c'est la règle qu'on va utiliser pour mesurer les ondes gravitationnelles. Le laser est émis juste ici, il est envoyé vers la lame séparatrice qui va envoyer le faisceau laser au niveau des deux bras. On le sépare, on va faire un petit peu simple, on le sépare en deux faisceaux, un qui part dans le cas de Virgo, un qui part vers le nord et un qui part vers l'ouest. Et au bout de ces deux bras, on met deux miroirs, deux miroirs qui renvoient la lumière et du coup, quand ça revient à l'endroit, on les a séparés, ça fait ce qu'on appelle des interférences. Et quand le laser revient, il revient dans cette partie-là qui est un peu la partie de détection, et c'est ici qu'on verra s'il y a une onde gravitationnelle qui est passée ou non. Et quand on va récupérer du côté de la détection cette lumière, on va pouvoir voir que le signal a un petit peu changé, ce qui sera le témoin du passage d'une onde gravitationnelle. Du coup, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se met à peu près là où il y a du noir. On essaie de stabiliser cette configuration. Et s'il y a une onde gravitationnelle qui est en train de passer, elle va perturber l'espace-temps dans un bras par rapport à l'autre. Et du coup, ça va changer la différence de phase. Du coup, ce petit chevauchement entre les deux ondes, ça va changer l'un par rapport à l'autre. On va détecter un petit saut, une petite ondulation, qui va être le témoin de ce passage d'onde gravitationnelle. Donc tout est contenu dans des enceintes sous-vides. Dans chaque enceinte à vide, il y a un système qui vient isoler le miroir du bruit sismique. Alors à cette puissance, si vous avez l'idée de passer votre main dans le faisceau, elle brûlerait quasi instantanément, et vous pourrez lui dire adieu. Bon alors, à l'heure actuelle, c'est un petit peu moins de 100 watts. Alors dit comme ça, 100 watts, ça n'a pas l'air d'être énormément, parce qu'on a des ampoules à la maison qui font quasiment 100 watts. Sauf que là, c'est 100 watts très focalisés, en fait. La particularité des lasers, c'est qu'on arrive à les focaliser sur des points très petits. Et du coup, si on met la main à l'endroit où c'est focalisé, on se fait un trou dans la main. Mais on peut se demander si ces mesures sont à ses rares. Qu'en est-il de la fréquence des détections d'ondes gravitationnelles ? Elles nous donnent un aperçu de ce qui se passe dans l'univers, donc il est important d'en détecter le plus possible. Quand des objets massifs tournent l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes dans une certaine gamme de fréquences. Par exemple, les fuses d'ondes noires ont généralement des fréquences assez basses, souvent en dessous de quelques centaines de Hertz. Par contre, les collisions d'étoiles à neutrons produisent des fréquences plus élevées, atteignant parfois des milliers de Hertz. Donc, en fonction de ce qu'on observe, les détecteurs s'adaptent pour capter ces différentes fréquences. Mais à quelle fréquence ces événements se produisent ? Eh bien ça, ça dépend de l'activité de l'univers. Depuis qu'ils sont opérationnels, les détecteurs ont enregistré plusieurs événements par mois. A chaque fois qu'une fusion se produit, il y a de grandes chances qu'on puisse la détecter. Mais actuellement, avec toutes les maintenances et améliorations des détecteurs qui ont été faites, Virgo détecte environ un signal tous les 3 jours en moyenne. Et pour vous donner une idée de la sensibilité de Virgo, imaginez un instrument tellement précis qu'il peut capter de les moindres vibrations autour de lui. Si un camion passe trop près du détecteur, les vibrations de la route peuvent être enregistrées. Mais c'est pas tout. Même les avions qui survolent la région, ou les éclairs et orages à plusieurs kilomètres de là, peuvent perturber les détecteurs. Donc, pour être sûr qu'ils détectent bien une onde gravitationnelle, et non un faux signal causé par ces bruits environnants, les physiciens doivent faire un énorme travail de vérification. Comme Virgo est ultra sensible, l'un des grands défis, c'est éliminer tous les bruits parasites qui pourraient fausser la détection des ondes gravitationnelles. Les perturbations sismiques, les vibrations de l'environnement, voire les fluctuations thermiques. Tout ça crée du bruit, qui peut facilement masquer les signaux ultra-forts des ondes cosmiques que nous cherchons. À gauche, il y a un écran justement, un écran qui est partagé par tous les interféromètres. On insère, ils savent que Virgo, là, il prend des données. Je me trouve actuellement dans la salle de contrôle qui est dédiée au bon fonctionnement du détecteur. Alors, sur chacun de ces écrans, on a différentes informations. Sur le premier, on a la courbe de sensibilité. Donc en gros, c'est ce qu'il détecte en temps réel. On a ici la sensibilité du détecteur et le but, c'est de rendre Virgo le plus sensible possible pour avoir des données très précises. Alors, sur ce graphique, l'idée, c'est d'avoir la courbe la plus basse possible. C'est un peu en fait le bruit que détecte Virgo. On a par exemple à gauche, les faibles fréquences. Elles correspondent au bruit généré par l'activité sismique de la Terre. Et s'il y a un tremblement de Terre, par exemple, eh bien, on le verrait ici. Mais aussi l'activité humaine, s'il y a des travaux, on verrait les vibrations générées par les marteaux-piqueurs, par exemple. Au milieu du graphique, là où la courbe est la plus basse, on peut voir les perturbations générées à l'intérieur du détecteur en lui-même. Comme les fils qui maintiennent le miroir ou la déformation légère du miroir à cause du laser. Et tout à droite, dans les hautes fréquences, on voit que la courbe remonte. Ça signifie qu'on est moins sensible. Et on voit donc là que dans les moyennes fréquences, la courbe est au plus bas et c'est dans cette gamme de fréquences qu'on aura le plus de chances de détecter des ondes gravitationnelles. Parce que dans les hautes et basses fréquences, le bruit est trop élevé, ce qui fait que le signal d'une onde gravitationnelle sera trop noyée pour être détectée. Avec cette sensibilité-là, on peut détecter des fusions d'étoiles d'un neutron allant jusqu'à 50 mégaparsec, autrement dit 150 millions d'années-lumière dans notre univers. Ou alors des fusions de troncs noirs allant 10 fois plus loin, soit près de 2 milliards d'années-lumière. Mais plus on perd en sensibilité et moins on observe loin, c'est ce qu'on voit sur le graphique juste en dessous, qui varie selon l'efficacité du détecteur. On est à la recherche de signaux extrêmement faibles. Donc ça veut dire essentiellement, si on ne fait rien pour lutter contre ça, que n'importe quoi peut produire un signal qui risque d'être plus fort que le signal astrophysique qu'on cherche. Donc ça peut être des vibrations du sol qui font vibrer les structures. Par exemple, on peut avoir de la foudre, des éclairs, qui vont faire un champ électromagnétique qu'on va voir ici aussi dans le détecteur. Il y a aussi des bruits qu'on appelle les bruits fondamentaux. Ils sont là parce que la physique nous le dit. On a par exemple des bruits quantiques contre lesquels il faut lutter dans le détecteur. Donc on a toute une sorte de bruit. Alors ce qui est compliqué dans le cas de la détection des ondes gravitationnelles sur Terre, c'est qu'on essaye de détecter des mouvements relatifs entre les deux miroirs qui sont infimes. Et du coup, on a beaucoup de sources de bruit. Par exemple, le bruit sismique est relativement petit. Nous, on ne le sent pas. Mais s'il y a un camion qui passe sur l'autoroute qui est à 2 km d'ici, nous, on va voir les miroirs qui vont bouger un petit peu. Et pour y faire face, Virgo utilise une isolation mécanique extrême. Les miroirs, par exemple, sont suspendus par plusieurs étages de systèmes d'atténuation qui agissent comme des amortisseurs pour neutraliser les vibrations du sol. Et un revêtement spécial est appliqué pour empêcher les bruits thermiques qui déforment la surface du miroir quand le laser frappe. Mais pour avoir la meilleure sensibilité possible, il faut à tout prix que les miroirs soient à l'abri du bruit sismique. Donc on les isole avec un superatténuateur de 6 mètres de haut composé de fils qui suspendent les miroirs et d'atténuateurs qui viennent absorber les vibrations du sol. Donc celle-là, par exemple, c'est le miroir. Et tout ça, ce sont des atténuateurs. Et le tout forme un superatténuateur. Toute la suspension qui tient les miroirs est conçue pour empêcher le bruit sismique qui est à la base de la structure de se transmettre jusqu'au miroir. Donc les miroirs sont sur le sol. On ne peut pas faire autrement sur Terre. Mais ils sont en quelque sorte complètement décorrélés, complètement séparés du bruit. Le laser est renvoyé par deux miroirs qui sont aussi très particuliers car ils ne ressemblent pas du tout à nos miroirs qu'on a chez nous. Ceux-là sont spécialement conçus pour réfléchir à la lumière infrarouge utilisée par le laser de Virgo avec une longueur d'onde de 1064 nanomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à l'œil nu, ces miroirs semblent transparents parce qu'ils ne réfléchissent pas à la lumière visible. Ces miroirs sont ultra réfléchissants pour l'infrarouge. fabriqués avec une précision extrême. Le moindre défaut, la petite imperfection ou déviation d'alignement pourrait compromettre toute la sensibilité de l'instrument. À un moment donné, un détecteur, il a une sensibilité, c'est-à-dire que pour une source donnée, il a un pouvoir de détecter les sources jusqu'à une certaine distance. Si la nature en a mise dans ce volume d'univers qu'on peut voir, c'est très bien, on les voit. Mais si les sources sont au-delà du volume qu'on peut voir, on ne voit rien jusqu'au moment où on a amélioré le détecteur pour pousser sa sensibilité, pour pousser le volume auquel il est sensible, jusqu'à au-delà de là où la nature a mis des sources. C'est pour ça qu'on a eu zéro détection, puis la première en 2015, puis une ou deux en 2016, puis jusqu'à une dizaine en 2017, et maintenant on est plutôt à 200, etc. en cumulé. Pour avoir une grande précision, l'ensemble des virgos est également sous vide. C'est-à-dire que toute la structure, les tuyaux de 3 km, les tubes à l'arrivée, sont sous vide. C'est donc dans ce tube que circule le faisceau laser qui nous permet de détecter les vibrations de l'espace-temps. Et pour ce faire, il faut que le tube soit ce qu'on appelle sous vide, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'air dedans. Alors pour ça, on a un système de pompage à plusieurs endroits du tube, un peu comme celui-ci. Et d'ailleurs, Virgo, c'est la plus grosse installation sous vide d'Europe devant le CERN en termes de volume. Et pour comprendre un petit peu mieux cette notion, on accueille Daniel, qui est chercheur et expert du vide à Virgo. Daniel, du coup, où est-ce qu'on rencontre le vide et que se passe-t-il à l'intérieur de ce tube-là ? Ici à Virgo, en fait, on essaie de reproduire un vide très poussé, pas aussi poussé que dans l'espace. On essaie de s'affranchir justement de la présence de l'atmosphère et de tous les gaz qui pourraient contribuer à une pression et à faire augmenter la pression. On a besoin en fait de pomper continuellement la grande chambre à vide qu'est Virgo, parce qu'en fait, toute l'expérience est sous vide. Et donc, il y a des stations de pompage, comme celles qu'on peut voir ici, à côté de toi, qui servent à pomper en permanence les gaz. Parce qu'une fois qu'on l'enlève, il y en a quand même ? Il y en a toujours. Si on arrête le vide maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle une accumulation dans le temps, et donc la pression va augmenter doucement. Ce vide quasi parfait est essentiel pour y garantir que rien ne vienne perturber le passage de la lumière à l'intérieur des tubes. Pour ne pas avoir d'interaction entre les photons et la matière, il faut faire le vide. Donc si on a des photons qui sont de nature différente, d'énergie différente, ça va créer ce qu'on appelle du bruit. Et donc, si on a des photons aussi qui ont une trajectoire, un chemin optique qui n'est pas rigoureusement le... qui dévie, eh bien, ça va créer du bruit. Parce que l'interférence, elle est due à la différence de chemin optique. Si on a des gaz, on va dévier du chemin optique optimal, plus direct. Donc si on avait des gaz dans le tube, le faisceau, il ne serait pas tout droit, mais il irait un peu à gauche, à droite. Il va interagir avec les gaz et il va être dévié. Et ça va créer un chemin optique différent. Donc ça va introduire du bruit. C'est l'expérience la plus sensible qui existe sur Terre. Parce que dans un environnement sans vide, l'air, même en infime quantité, peut provoquer des distorsions et faire dévier l'effet solumineux. Ce qui perturberait la détection des minuscules variations causées par les ondes gravitationnelles. Et le défi, c'est de maintenir cette condition de vide sur une distance de 3 km dans chaque bras. Ça veut dire qu'on doit régulièrement surveiller et ajuster les conditions dans les tubes pour éviter toute fuite ou toute entrée d'air. Même à un niveau microscopique. En plus, des ponts sont constamment en marche pour maintenir ce vide optimal. Parce que toute variation de pression pourrait fausser les données captées. Avec cette installation, Virgo peut enregistrer des signaux d'une précision extrême. Une précision qui serait impossible si les faisceaux de lumière devaient traverser l'air. Même sur de petites distances. Et on a eu un accident avec Virgo dans le passé. D'accord. Où un hublot dans une tour, lors d'un pompage, donc du passage à l'air au vide, après une intervention, a explosé. Ah d'accord. Voilà. Ça a créé une dépression. Ouais. Et heureusement, la valve du tube était fermée, comme je vous l'ai dit, pour préserver le vide dans le tube. On attend que le vide dans la tour soit satisfaisant pour réouvrir et refaire passer le faisceau. Et heureusement, parce que sinon, il y aurait eu une déflagration qui se serait propagée le long du tube et qui aurait créé des dommages ailleurs, dans les autres. Qu'est-ce que ça aurait fait véritablement ? Qu'est-ce qu'on aurait vu quelque chose ? On aurait senti, surtout, on aurait vu des dégâts. Ouais. Pas au niveau du tube. Bon, déjà, on aurait gâché le beau vide dans le tube, mais on aurait surtout, après, ça aurait eu un impact de l'autre côté. D'accord. Ça aurait fait une onde de choc qui serait fracassée contre toute l'instrumentation des autres tours. Ok, oui. Des autres miroirs. Donc, ça aurait été bien dramatique, parce que ce qui s'est passé dans la tour elle-même, ça a fait des débris, parce que ça a explosé des fils, quelques sons en verre, etc. Tous ces bruits peuvent nous induire en erreur et nous faire croire qu'une détection est une collision de trous noirs alors qu'il s'agissait du passage d'un camion à 2 km d'ici. C'est pour cette raison que les détecteurs fonctionnent en réseau les uns avec les autres. Il existe donc l'IGO, qui sont deux détecteurs aux Etats-Unis. Ça fait un total de trois détecteurs et donc trois zones géographiques différentes. Si l'un des camions passe près de Virgo, on le détectera à Virgo, mais pas dans les deux autres détecteurs de l'IGO. Parce que si on a un vrai signal d'ondes gravitationnelles qui vient du cosmos, à des différences près, on devrait le voir à Virgo, mais aussi à l'IGO, à l'IGO Livingstone en Louisiane et à l'IGO Hanford dans l'État de Washington. Donc, en fait, les analyses, la plupart du temps, se font en mélangeant, en assemblant les données des trois détecteurs et on va utiliser ça pour s'assurer que le signal est réel ou pour éliminer tout ce qui est du bruit qui, a priori, sera peut-être dans un détecteur, mais pas dans les deux autres. Donc, l'analyse en réseau est très importante pour ça. Lorsque trois instruments séparés de plusieurs milliers de kilomètres repèrent le même signal dans leur flux de données, c'est-à-dire que ce signal-là ne venait pas localement. Il y a très peu de chances que ça arrive et donc sûrement, ça doit venir de l'espace. Donc, d'avoir plusieurs détecteurs qui fonctionnent en même temps est primordial pour valider les détections et un autre avantage, par triangulation, on peut remonter à l'endroit du ciel où la source a pu être émise. Mais les ondes gravitationnelles ne sont pas de simples perturbations qui traversent l'espace-temps. Elles sont, en fait, bien plus que ça. Ce sont de véritables messagers de l'univers, transportant avec elles des informations uniques sur des phénomènes que nous ne pourrions jamais voir et ce, même avec les télescopes les plus puissants. Contrairement à la lumière, qui est notre moyen traditionnel pour voir et comprendre le cosmos, les ondes gravitationnelles possèdent une caractéristique unique. Elles n'interagissent avec aucune forme de matière. La lumière, aussi rapide soit-elle, peut être bloquée, absorbée ou déviée par des nuages du gaz sur son chemin. Par exemple, il est impossible d'observer directement le centre d'une galaxie de lointaine si celui-ci est enfoui sous un nuage dense de matière. Mais les ondes gravitationnelles, elles, traversent tout sans interagir. Elles nous parviennent intactes. Peu importe les obstacles rencontrés sur leur route à travers des milliards d'années-lumière. Elles sont uniquement atténuées par la distance qui nous sépare de la source. Donc les ondes nous permettent littéralement d'écouter l'univers autrement en accédant à des informations que la lumière ne peut tout simplement pas nous transmettre. Les collisions qui se produisent dans l'univers sont parmi les événements les plus violents et énergétiques que l'on puisse imaginer. Ces phénomènes comme les collisions de trous noirs ou la collision d'étoiles à neutrons génèrent des ondes gravitationnelles d'une puissance incroyable. En fait, ces événements sont si intenses qu'ils provoquent une conversion de masse en énergie qui se propage à travers l'espace-temps. Ça nous rappelle la fameuse équation d'Einstein E égale mc² qui nous dit que la masse peut être transformée en énergie. On va prendre l'exemple de l'événement du 14 septembre 2015 qu'on appelle GW150914. C'était quand les détecteurs LIGO ont capté pour la première fois des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux trous noirs à 1,4 milliard d'années-lumière. LIGO a observé deux trous noirs de 36 et 29 masses solaires tourner l'un autour de l'autre. Lors de leur danse, des ondes gravitationnelles ont été émises. Et une fois la fusion finie, le trou noir résultant avait une masse de 62 masses solaires. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. 36 plus 29 égale 65. Et non pas 62. Alors où sont passées les trois masses solaires restantes ? Eh bien elles se sont transformées sous forme d'énergie pure, sous forme de radiation gravitationnelle. Et c'est une infime partie de cette énergie qu'on a détectée sur Terre le 14 septembre 2015. Alors pour faire simple, la masse totale des deux trous noirs avant leur collision n'est pas équivalente à la masse du trou noir final. Ça représente une perte de masse qui illustre comment les événements cosmiques peuvent avoir des conséquences si extrêmes qu'ils modifient la structure même de l'espace-temps. La conséquence de ces événements, aussi violents qu'ils soient, sont prédis par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ces prévisions théoriques ont été confirmées par nos observations, prouvant que la relativité générale décrit non seulement comment la gravité fonctionne, mais aussi comment des événements extrêmes peuvent façonner notre univers. En captant ces ondes gravitationnelles, on a donc pu avoir une opportunité incroyable. Non seulement d'étudier ces collisions qui façonnent l'univers, mais aussi de comprendre les aspects fondamentaux de la physique, des propriétés de la matière et la nature même de l'espace-temps. C'est une véritable révolution dans notre façon de percevoir le cosmos et d'en comprendre les lois qui en découlent. Et sur l'écran d'à côté, on a des graphiques donnant des indications sur la puissance du laser circulant dans les tubes. Et là, c'est comme ça, ça veut dire que tout va bien. Et encore à côté, on a un tableau donnant des informations sur l'état de santé du détecteur de manière générale. Donc si une chose ne va pas, on saura d'où ça vient sur cet écran. On a aussi des photos du laser réfléchi sur les deux miroirs situés au bout des deux tubes à 3 km de distance sur le tube nord et le tube ouest. C'est une vue sur le miroir. Le point brillant, c'est qu'il y a le plus sur le laser dessus. D'accord. Donc effectivement, c'est nord. Il est aussi gros que ça ? Parce que je me dis que le cercle, c'est le miroir. Oui, 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 c'est ça. Et le faisceau, c'est... Oui, oui, c'est super grand. C'est tel là. Oui, oui, plus de dizaines de centimètres de diamètre. Donc la salle de contrôle, c'est pas vraiment là où on traite les données provenant d'ondes gravitationnelles. Mais c'est plutôt là où on fait l'état de santé du détecteur et on fait en sorte que l'enregistrement des signaux se passe bien. Et quand on détecte une onde gravitationnelle, eh bien, on ne le voit pas vraiment de suite puisque le signal c'est de là qu'on étudie l'onde détectée pour voir de quoi il s'agit. Alors, donc, pour les fusions d'astres compacts, deux trous noirs, deux étoiles à neutrons, donc plus on s'approche du moment où les deux astres qui tournent autour l'un de l'autre vont fusionner, plus l'amplitude du signal est forte et plus les vagues, les creux, les bosses sont rapprochées. Donc on dit que la fréquence augmente et l'amplitude augmente. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais un tchirc. En français, ça serait plus un gazouillement d'oiseau. Donc quelque chose qui va faire un peu de plus en plus aigu et de plus en plus fort. Et c'est la fin d'un phénomène où les deux astres ont tourné l'un autour de l'autre pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Et ce qu'on est capable de détecter aujourd'hui, c'est vraiment les quelques secondes ou les quelques fractions de secondes au moins où ils vont fusionner parce que c'est là que le signal devient le plus fort et qu'on arrive à le voir sur Terre, très loin de l'endroit où ça s'est passé et donc très longtemps après que ça s'est passé puisque les ondes gravitationnelles voyagent vers nous à la vitesse de la lumière. Les trous noirs sont sans doute l'un des objets les plus fascinants et énigmatiques de l'univers. Mais qu'est-ce qu'un trou noir au juste ? Eh bien en termes simples, un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ça signifie qu'on ne peut pas les voir directement, ce qui rend leur étude encore plus complexe. Mais maintenant, imaginez que deux trous noirs se rapprochent lentement l'un de l'autre en se tournant autour. Ils sont en orbite l'un autour de l'autre. Ils se rapprochent en dansant en formant une spirale fascinante où chacun des trous noirs influence l'autre par sa gravité. À mesure qu'ils se rapprochent, ils commencent à tourner de plus en plus vite, formant ce qu'on appelle la phase spirante. Cette danse engendre des ondes gravitationnelles car chaque mouvement des trous noirs déforme le tissu même de l'univers et ces déformations se propagent à travers l'espace comme des ondulations à la surface d'un lac. Au fur et à mesure que ces deux géants s'attirent, leur disque d'accrétion qui correspond à la matière, souvent du gaz ou des poussières chauffées à des températures extrêmes gravitant autour du trou noir commencent à interagir. Au bout d'un moment, leur disque d'accrétion collisionne et éjecte de la matière. Puis une partie va tomber dans le trou noir de l'autre. En fin de compte, lorsque les trous noirs fusionnent, ils ne se contentent pas de se combiner. Leur disque d'accrétion s'effondre également, créant des turbulences dans l'espace-temps qui engendrent encore plus d'ondes gravitationnelles. Au final, les disques d'accrétion vont en former qu'un seul qui va osciller à cause de la gravité du nouveau trou noir jusqu'à ce qu'il se soit stabilisé. Mais que se passe-t-il dans l'espace-temps à ce moment-là ? Lorsque les deux singularités, ces points de densité infinie au centre des trous noirs fusionnent, l'espace-temps lui-même se déforme de manière spectaculaire. Les courbures deviennent plus prononcées, créant des effets d'ondes qui peuvent être détectées à des millions d'années-lumière. Et une autre question concerne les deux singularités elles-mêmes. Lorsqu'elles fusionnent, est-ce qu'elles fusionnent aussi en tant que singularités ? La réponse est oui. Au moment de la fusion, les deux singularités s'unissent pour en former une nouvelle singularité. La fusion des trous noirs produit généralement un trou noir encore plus massif que chacun des trous noirs d'origine. C'est donc une des façons dont les trous noirs géants se forment dans l'univers. La fréquence à laquelle ces événements se produisent reste une question ouverte. Mais les chercheurs estiment que de telles collisions sont relativement fréquents dans le cosmos. Mais avec l'avènement des détecteurs comme LIGO et VERGO, on commence à détecter ces événements avec une fréquence bien plus élevée que prévue. Et au final, quel impact ça a sur l'environnement interstellaire tout autour des trous noirs ? L'interaction de ces géants cosmiques peut créer des perturbations dans le milieu environnant. Les jets de matière peuvent éjecter des débris et des particules dans l'espace, provoquant des effets en cascade sur d'autres objets célestes à proximité. Ils peuvent aussi arracher des électrons à la matière formant des gaz et créer des rayons cosmiques. Ces événements peuvent aussi influencer la formation de nouvelles étoiles ou détruire des systèmes planétaires qui se trouvent trop près de la collision. En 2017, un événement spectaculaire a marqué un tournant dans notre compréhension de l'univers. La détection de la première fusion d'étoiles à neutrons signalée par l'observation des ondes gravitationnelles. Cet événement, désigné par le nom de GW170817, a été capté par l'interféromètre Virgo et les détecteurs LIGO, mais aussi avec des instruments optiques comme le télescope TESS avec la contrepartie électromagnétique que ces étoiles à neutrons ont engendré ce qu'on appelle des sirènes standards. C'était un moment historique qui a permis d'unir les observations des ondes gravitationnelles avec celles de la lumière émises par ce phénomène cataclysmique. Quand on a vu la fusion d'étoiles à neutrons en 2017, on avait un signal qui durait plusieurs secondes dans les détecteurs comparé à une fraction de seconde pour le cas de trous noirs. Donc la forme de l'onde est complètement différente. Donc si c'est quelque chose de très court, ça sera plus une fusion de trous noirs et si c'est quelque chose de plusieurs secondes, ça sera des objets légers, donc potentiellement des étoiles à neutrons. Deux étoiles à neutrons, ces résidus compacts d'étoiles massives, s'approchent l'une de l'autre à une vitesse incroyable, spirale en spirale jusqu'à ce qu'elle se percute. Cette collision libère une quantité d'énergie phénoménale, équivalente à des milliards de fois celle que produit le Soleil durant toute sa vie. Ou alors même, l'énergie d'une galaxie relâchée dans cette simple explosion. La puissance de ces événements est à la fois incroyable et dévastatrice. Imaginez une explosion capable de libérer autant d'énergie que des milliards de Soleil en une fraction de seconde. Les explosions résultantes, connues sous le nom de Kylanova, sont bien plus que de simples éclats de lumière. Elles produisent une vaste quantité de matière, y compris des éléments lourds comme l'or et le platine qui se forment dans des conditions extrêmes de chaleur et de pression générées par l'impact. Les Kylanova émettent également des rayonnements électromagnétiques, allant des ondes radio à la lumière visible, permettant aux astronomes de les observer avec des télescopes à travers l'univers. Mais alors, à quoi ressemble le signal d'une onde gravitationnelle ? Pour comprendre une collision, on s'appuie sur les caractéristiques du signal, comme sa forme et sa durée qui doivent correspondre à ce que prédit la théorie. Les chercheurs utilisent des modèles mathématiques basés sur la relativité générale pour prédire des signatures spécifiques des ondes gravitationnelles générées par les différents événements cosmiques. Quand un signal correspond à ces modèles qu'on appelle des calques et qu'il est détecté par plusieurs instruments scientifiques, alors on peut être certain qu'il s'agit d'une véritable onde gravitationnelle. La distance, ça va juste régler l'amplitude, donc la taille du signal. S'il est proche, on aura un grand signal, entre guillemets. Si il est loin, on aura le même, mais plus petit. La distance, ça ne joue que là-dessus. Par contre, les caractéristiques du signal, par exemple, les masses des deux astres compacts, ça, ça va jouer sur la forme de l'onde et donc ça, on sait le prédire par le calcul. Mais par la suite, d'autres projets verront le jour et on pourra peut-être détecter des ondes gravitationnelles projites de différentes manières. comme par exemple, les supernovas. Jusqu'à présent, on a détecté des binaires, des étoiles à neutrons ou des trous noirs ou étoiles à neutrons trous noirs. Donc, ça, c'est ce qu'on a détecté jusqu'au présent. Après, on s'attend qu'il y ait des autres sources d'ondes gravitationnelles sachant, par exemple, les supernovas. Donc, quand les étoiles, on va dire, finissent sa vie, donc elles explosent dans une supernova et du coup, on s'attend qu'il y ait des ondes gravitationnelles produites, sauf que c'est un événement très rare. Du coup, on attend les supernovas représentent des événements cosmiques spectaculaires, marquant la fin de vie d'une étoile massive. Lorsqu'une étoile a épuisé son carburant nucléaire, elle s'effondre sous sa propre gravité, déclenchant une explosion titanesque qui peut briller intensément, rivalisant parfois avec toute une galaxie. On distingue principalement deux types de supernovas. Les supernovas de type 1 qui surviennent dans des systèmes binaires lorsqu'une étoile accumule trop de matière. Et les supernovas de type 2 liées à l'effondrement d'étoiles massives concernant les ondes gravitationnelles, il est vrai que les supernovas peuvent en générer. Mais leur détection n'est pas simple. Les supernovas appartiennent à une catégorie de sources d'ondes gravitationnelles connues qu'on appelle les bursts et qui sont des événements très brefs et soudains. La plupart des explosions sont trop courtes pour être détectées mais aussi pas suffisantes. Puis nos détecteurs ne sont pas optimisés pour détecter ce genre d'événements. Ils sont mieux calibrés pour détecter une autre catégorie de sources, les coalescences de binaires compacts qui sont la fusion d'objets massifs. Mais il y en a aussi en théorie les étoiles à neutrons même s'ils sont toutes seules. Il y en a des étoiles à neutrons qui tournent pas dans son axe et du coup on s'attendrait aussi à voir des étoiles à neutrons toutes seules qui émettent des ondes gravitationnelles mais ça on ne l'a pas vu encore. Les pulsars les plus rapides de l'univers qu'on appelle pulsars 1000 secondes peuvent faire jusqu'à 1000 rotations par seconde et peuvent émettre des signaux radios très réguliers un peu comme un phare. Ils pourraient produire des ondes gravitationnelles faibles en continu mais leur détection reste délicate en raison de leur faible intensité par rapport à des événements violents comme la fusion de trous noirs. Ils forment alors un autre type de source qu'on appelle des sources d'émissions continues. Il existe un quatrième et dernier type de source le fond stochastique gravitationnel. Le fond stochastique correspond en gros à un bruit de fond cosmique qui résulte de la superposition des signaux faibles générés par des événements violents et lointains comme la fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons qui se sont produits au début de l'univers. Alors même s'il est compliqué de le détecter en raison de sa faible amplitude, son étude pourrait nous fournir des informations précieuses sur le début de l'univers. Là où la lumière n'a pas pu nous en dire plus. Mais de nouveaux projets verront le jour dans les prochaines décennies comme l'ISA qui sera un interféromètre de 2,5 millions de kilomètres dans l'espace. Et par exemple il y a le projet l'ISA qui va envoyer un interféromètre dans l'espace avec des bras de plusieurs millions de kilomètres. Il va détecter des ondes gravitationnelles à plus basse fréquence et typiquement ça sera lié à des phénomènes impliquant des objets compacts beaucoup plus massifs. On parle là de millions de masses solaires par exemple pour des trous noirs. L'ISA en particulier vise à détecter des ondes gravitationnelles provenant de systèmes binaires éloignés et pourrait révolutionner notre façon d'explorer les événements cosmiques mais aussi l'interféromètre Einstein Telescope qui sera lui plus sensible aux signaux à basse fréquence. Ici sur le sol européen il y aura le projet Einstein Telescope donc là on parle d'un détecteur de 10 ou 15 kilomètres de long qui sera sûrement 10 fois plus sensible que Virgo pourra détecter toutes les fusions de trous noirs de masse stellaire dans l'univers donc on pourra remonter jusqu'au bitbang ce que Virgo ne peut pas faire actuellement. La découverte des ondes gravitationnelles représente un tournant majeur dans notre compréhension de l'univers. Pendant des décennies notre perception de l'espace-temps et des événements cosmiques a été dominée par les observations astronomiques classiques comme celles des étoiles et des galaxies mais avec la détection des ondes gravitationnelles on a ouvert une nouvelle fenêtre d'observation sur le cosmos. Ces vagues invisibles nous permettent d'écouter les échos d'événements cataclysmiques. En étudiant ces signaux on a non seulement confirmé les théories existantes comme celle de la relativité générale mais on a aussi découvert de nouveaux phénomènes qui enrichissent notre compréhension de l'univers. En regardant vers l'avenir la prochaine décennie s'annonce prometteuse. Étant donné qu'on a parlé des trous noirs dans ce documentaire je vous encourage sincèrement à aller voir mon autre documentaire sur les trous noirs et je vous laisse aussi faire un tour sur le site d'Oli et j'espère vous avoir convaincu par rapport à leurs boissons qui sont vraiment hyper sympas. Sachez qu'en allant voir leur site ou en faisant des commandes grâce à mon code et bien vous soutenez la marque et vous me soutenez vraiment au passage. Donc n'oubliez pas vous avez 5€ de réduction avec le code ZEBRODOS5 et 10% de réduction sur votre commande en utilisant le code ZEBRODOS10. Merci à tous d'avoir suivi ce documentaire C'était ZEBRODOS Bye